Salut, je suis Maryse Martin, infirmière clinicienne. Vous m'avez sûrement déjà vu quelques capsules, deux autres capsules avec François. Si vous ne les avez pas vues, allez les voir, allez commenter, j'aimez-vous pas. Vous allez voir les conférenciers, il y a plein de bagages internationaux, tout ça. Bagages internationaux! Ah oui! Les conférenciers internationaux, tout ça, il a fait un livre, vous allez tout avoir les liens pour pouvoir le suivre. Il est vraiment très généreux. Aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais parler avec François? J'aimerais poser la question, moi je suis infirmière dans l'enseignement pré- et post-natal. C'est important pour moi que les cours de vie en pleine conscience, la grossesse et l'accouchement, c'est beaucoup ça, moi je veux les accompagner là-dedans. Et vu que toi tu es un spécialiste dans l'enseignement de la pleine conscience, en tant que papa qui a vécu deux événements, tes pères de deux enfants. Est-ce que tu as vécu premièrement tes deux expériences différemment? Non. Par rapport à grossesse, la minute du petit bébé? Non. Pas du tout, mais en même temps, il faut aussi comprendre que le papa n'était pas le même papa qu'il est aujourd'hui. C'est ça! Parce que moi j'ai évolué aussi dans mon cheminement. Oui, c'est ça! Xavier, mon grand garçon qui a 12 ans maintenant, donc ça va tellement vite. Non, je l'ai vécu beaucoup plus avec l'inconnu, il y a plus de stress au travers de tout ça, comment ça va se passer. Je me rappelle quand j'ai... Moi, dans nos deux accouchements, on était enceintes. Ah, c'était le fun! Ça, j'aime ça entendre ça quand quelqu'un était sur, on était enceintes. Ouais, ouais, on était enceintes. Puis tu sais, je me rappelle quand, bien le cas, à la couche de Xavier, en termine, j'étais brûlée. J'étais brûlée. J'étais juste couché à temps, j'avais un mal en tête, mais j'étais quasiment gêné ou j'avais honte d'avoir, par rapport à ce qu'elle avait fait, mais j'étais bidé, 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 bidé. Parce qu'il y avait énormément de stress, de l'inconnu, vers où est-ce que je vais m'en aller. Et est-ce que la respiration à ce moment-là était... Non, on oublie ça, j'ignorais en fait. Moi, j'étais en survie, là, tu sais, c'est comme, c'était vraiment, ça s'est super bien passé quand même. Et la deuxième, elle est là, qui a aujourd'hui 6 ans, mais là, on était plus en conscience. C'est-à-dire que, puis en plus, la vie nous a fait travailler, c'est comme, on va à l'hôpital, on revient, c'est pas prêt. OK. Puis c'était comme, OK, chaque chose dans son temps, éventuellement, tout change, éventuellement, ça va être là de toute façon. On peut te savourer le temps qui est là, puis là, quand les contractions ont tendancement d'arriver, ben... OK, regarde, là, je respirais avec Nathalie, tu sais, puis on était en symbiose. C'est ça. Tu respirais avec lui. Oui, oui, c'est ça. Mais quand on le vivait ensemble, tu sais, puis c'était un flow, puis... OK, là, pfff, c'est parfait, tu sais, qu'on... On ramenait la paix, on ramenait du calme au travers de ce qu'on était en train de faire, tu sais, au lieu d'être... Oh, ben là, c'était... OK, c'est génial, c'est là, parfait, je suis avec toi, tu sais. Il y avait une communion qui était là, qui était différente de la première... Puis je dis pas qu'on était pas bon à la première, ça a été super, mais ça a été... Ben, c'est l'expérience, en fait, hein. J'en ai juste deux, mais c'est l'expérience... C'est l'expérience d'accouchement, mais c'est l'expérience du papa plus mature aussi, puis du papa qui a plus d'outils. Et j'étais pas autant vidé après la deuxième, puis... Surtout que tu sais aussi que... La nature est parfaitement conçue, là. Ah, faire confiance dans la vie. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire au père que c'est même leur première expérience? Ouais. Des trucs qui peuvent vivre la grossesse de leur blonde plus en conscience, l'arrivée du bébé plus en conscience, pour avoir à être connecté avec tout ça, là, avec ce miracle-là de la vie, là. Ouais, c'est ça. La grossesse, la naissance... Ouais, mais en fait, je pense, ça prend pas grand chose, ça prend peut-être de la présence qui est... C'est un peu ce qui est... Tu sais, parce que j'ai déjà entendu des papas qui trouvaient ça trop dur à geler, fait qu'ils s'en allaient acheter un autre café, puis ça allait... Ils s'étaudissaient avec tout ça, tu sais. Puis, tu sais, c'est comme... On n'a pas besoin d'être un super papa, on n'a pas besoin d'être quelqu'un de super performant ou encore meilleur, juste d'être présent, juste de se gérer soi-même, juste d'arriver dans une énergie de calme qui va avoir un impact sur l'autre à côté. Oui. Tu sens déjà ton conjoint qui est calme. Ah oui, c'est ça. Tu te regardes avec plein de monde, ça sera bien. Chérie, je suis avec toi, tu sais. Il n'y a pas grand chose qu'on peut faire de plus, puis de comprendre que... La tête, elle sort, puis elle rentre, puis elle rentre, puis elle rentre, c'est la vie. C'est la contraction, puis elle va finir par sortir. Croyez-moi, il n'y en a pas un qui est resté là tout le temps. C'est comme ça sort tout le temps. Puis c'est de savourer, parce que l'état de présence va te permettre de te rappeler comment ça s'est passé, parce que ça se passe vite. Même si ça a l'air d'un... Tu sais, quand on dit un 15 heures, c'est comme... La tête n'est pas là pendant 15 heures, tu sais. C'est comme... Mais même si il y a des... C'est de savourer le moment parce qu'il est riche aussi, ce moment-là. Puis... Puis, ouais, ça se peut que ta blonde... Ça se trouve ça dur, puis qu'elle... Elle ne soit pas de bonne humeur, puis... Tu sais, peu importe. Mais juste, tu sais, de ne pas prendre ça personnel. Juste d'arriver, d'être calme, posée, puis de respirer avec... La ramener tout le temps sa respiration. Ça, c'est important aussi, là. La ramener... OK, gars, chérie. Regarde-moi. Moi, je me rappelle la deuxième, c'est ce qu'on faisait. OK, OK. On respire ensemble. On respire ensemble. Parce que sinon, quand on... Elle peut rester écripissée au travail de ce qui est là, puis qui cause contraction. Ce n'est pas mon domaine, mais j'imagine un peu ce qui peut se passer, tu sais. Donc... Puis peut-être de le préparer avant. Moi, je n'ai pas fait ça. Donc, de se préparer avec des gens comme toi, de comprendre comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'on peut pratiquer avant? C'est ça. Pour être plus près, hein. Parce que la pratique, dans un sens, c'est être bien avec soi-même. Après, tu es plus capable d'accompagner l'autre. Tout à fait. Tout à fait. Puis tu n'as plus l'inconnu. Tu sais, le fait d'avoir vécu ça dans ta tête, dans ton cerveau, tu as comme vécu l'expérience. Tu sais, comme ça va être vécu de l'expérience. Fait que tu arrives, c'est OK, on met l'application de ce qu'on a pratiqué. C'est ça, la formation qu'on a fait. Oui, c'est ça. Mais, c'est un moment magique que je recommande à tout le monde. Puis, quand le bébé est arrivé, quand les nuits sont aussi, que ce n'est pas toujours des nuits complètes, bien, c'est que souvent, toi, c'est encore, dire OK, c'est normal, je respecte. Oui, c'est tellement... En allant de moi, c'est quasiment plus important, là, que durant l'accouchement. Pour moi, la pleine conscience, c'est important partout, là, durant l'accouchement, mais après, parce que là, on est fatigué, là. Oui, c'est ça. Et c'est là que ça commence à rentrer, tu sais, c'est sur les nerfs. C'est ça, la routine, elle change. T'as envie de dormir. Là, faut que tu te lèves, là. C'est comme, vas-y, non, laisse-toi tantôt. C'est là qu'il faut que tu te ramènes. Puis, tu sais, en même temps, de prendre le bébé et de se calmer avec le bébé, ça a un impact énorme. On sentit que le parent est calme. Ça a un impact énorme. C'est énorme. Tu sais, c'est fou, là. Moi, je me rappelle, souvent, je faisais une méditation avec la petite dans sa chaise versante, où vous aviez la même affaire quand il était un petit peu plus petit, avec son biberon. Puis, ok, regarde, je me calmais, ok, c'est génial. Fait que je me reposais, puis le bébé... Mais si j'avais hâte qu'il s'endorme pour le mettre dans sa couchette, elle lui le sentait. Il le sentait. Et là, j'ai venu le toffer encore plus, tu sais. C'est pas un ventre, ça? Oui, oui, oui. Donc là, je me disais, calme-toi, ok. Puis là... Fait juste... Tiens, c'est tout. Mais en même temps, c'est quand on est fatigué, c'est plus difficile de rester patient, de rester présent. Donc, peut-être que d'entrer des exercices de respiration ou juste de méditation en dehors qui vont nous permettre de rester stable, tu comprends? Oui, c'est ça. Pratiquer dans ta vie de mort. Oui, de mort. Donc, quand il arrive, exemple, la naissance, la procèsse, l'accouchement, tu maîtrises déjà plus facilement. Fait que c'est plus facile d'arriver. Là, on parle de naissance, d'accouchement et tout ça, mais c'est dans toute notre vie. Toute notre vie, c'est ça. Que ce soit au point de vue des affaires, puis au point de vue d'une relation, au point de vue d'une mortalité. Si, à la base, tu pratiques, t'es dans un autre état, tu vas gérer beaucoup mieux les choses. Si tu te mets à essayer de pratiquer dans un état où est-ce que t'es en crise, c'est difficile dans ta danoche. Ça, tu ne maîtrises pas. Oui, c'est ça. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Puis, en fait, une autre chose que j'aimerais dire, c'est que ces petits êtres-là qui vont naître, mais ce sont de très grands enseignants. Moi, si je suis assis à côté de toi aujourd'hui, c'est à cause que j'ai eu mon Xavier la première fois qui m'a fait, j'ai fait un bascule de conscience. Qu'est-ce que je veux donner à ce petit garçon-là? Tu as-tu la bonne affaire, puis tout ça? Puis, encore une fois, ils ont 12 ans, mais je veux dire, ils nous emmènent des choses que, OK, on sera valide. Mais moi, ça a changé ma vie. Vraiment. C'est des enseignants qui ont une raison d'être. C'est ça. C'est ça. Je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. T'es un amour de m'avoir accordé ce temps-là. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Donc, laissez vos commentaires. J'ai vraiment le goût de vous lire. Puis, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Comme je vous ai déjà dit, je vais vous mettre tous les liens. Suivez François. C'est une affaire. Il donne énormément de qualité, d'information, beaucoup de gratuité. Il est un amour. C'est-à-dire que je vous souhaite beaucoup d'amour, de joie et je vous souhaite beaucoup dans la gratitude. Dans la gratitude, je vous remercie beaucoup. Bye bye. Bye bye.